Il est temps d'entendre les mots de Gaetano Smolino, le maire de Ventimille. Monseigneur, ma peste en verre, c'est une rêve qui se réalise. C'est pour la vie de Ventimille et pour moi et pour tous les citoyens d'étudier qu'on attend de plus d'années d'une marina dans la ville. On a commencé le 23 de mois de décembre 2009, on a mis la première fière, j'ai mis moi la première fois, Pierre, et pour moi être aujourd'hui avec vous à couper les navres de la rénovation de la marina de Forte, la principauté de Monaco, c'est pour moi un motif de grande satisfaction. Merci beaucoup Monseigneur, merci beaucoup pour avoir regardé à Ventimille, comme vous l'avez fait toujours. Vous savez que pour nous la principauté c'est une question économique très importante. Vous savez qu'il y a un bon habitat qui vient tous les jours à Monaco et sont bien appuyés. Avoir une possibilité, avoir le troisième port de la principauté à Ventimille pour toute la ville, c'est un motif de très grande satisfaction. Avec toute l'administration qui se sont soucèdue, pas seulement la vienne, elle va vendre. On a fait le maximum pour réaliser cette infrastructure publico-private qui donne à Ventimille et à Ventimille, le Président, une possibilité de développement très importante. On l'attend, comme vous le savez, dans beaucoup de temps. Aujourd'hui c'est réalisé, grâce à vos conseillers, et grâce à tout ce qu'ils ont contribué à cette réalisation pour nous, fantastique. Je veux dire que, au nom de toute l'administration, moi, l'administration, on est à côté de la principauté pour vous dire, viva le Président de Monaco, viva la Ventimille. Merci beaucoup. Merci, le Président de la région Ligurie, Giovanni Totti. Mesdames et messieurs, je veux accueillir le Président de la région Ligurie, Giovanni Totti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand une journée, quand une journée comme cette, je crois que servent peu de parole, aussi parce qu'il s'il y a un caldo, je ne crois pas qu'il y a un caldo, je ne crois pas qu'il y a un caldo. C'est une belle journée pour beaucoup de motivés et c'est symbolique. Je crois que ce porto venga inauguré à la fin de un long période de souffrance que a accumulé tous les pays, de quoi et de là, de la frontière. C'est une répartence aussi physique, on a vu voir intirons nous, on a vu voir, aussi, avec un peu de temps qui est difficile à ce port, quand il y a un caldo, quand il y a un caldo, ce n'était pas facile dans notre continent, et maintenant, on le voie finit, on le voie finit, on le voie finit de temps, je crois, je crois, pour une répartence de tout le Mar méditerranéen, de la Ligure, de la Président de Monaco, que nous accompagnerons pour les prochaines années. Je crois aussi que ce soit un exemple de collaboration qui ouvre une route pour tous nous. Je vous souhaite que cette route soit longue et portent d'autres satisfactions, comme pour le Précipato de Monaco, qui est investit dans cette extraordinaire opération, et mes compliments à qui l'a fait, parce que c'est vraiment belle, comme pour les citoyens et l'économie de Ventimiglia. Nous, en Liguria, sommes le premier distrette de producée de la Nautica, ormai depuis longtemps, et c'est beau avoir des postes où pouvoir ospiter aussi ce que nos maestres construisent, non seulement ce qui est construisent. C'est souvent autour du monde de la Nautica, intorno aux Grandi Yacht, intorno aux marines. Nous avons aussi passé un attirant un peu snobistique, comme si croyent un jeu de l'économie pour riches et de l'économie de l'économie. En réalité, intorno à ce monde, nous avons la sperance de tante jeunes, de Ventimiglia, de la Liguria, de l'Italia, de la France, du Précipato de Monaco, de avoir un futur et une vie. Elle est un'économie, c'est un jeu de l'économie, c'est unôme importante de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie e de l'économie, de lorsque plus pessoas travaillent. Donc, avec grande cuire, nous devons continuer à investir dans l'économie. et donc je remercie le principe Alberto remercie la Société des Portes de Monaco qui a credu dans cette initiative toute l'amministration locale de Ventimiglia qui a collaboré ovviamente prima et après à construire ce gioiello oltre que la région de Liguria nous nous sommes qu'il y a quelque chose que vous faites dans cette partie du confine vous avez des partenaires attentes et que vous êtes toujours bienvenus Merci Merci d'être un coup pour les institutions publiques Je veux adresser aussi un message de considération et de remerciement des autorités italiennes de cette Ventimille et large membres de la région de Liguria pour le soutien qu'elles ont toujours apporté à ce projet de carré Je suis persuadé que vous avez tous immédiatement perçu le rapport gagnant-gagnant que représente ce projet d'aménagement Si la principauté voit naître là son troisième port les autorités italiennes voient leur patrimoine méditerranéen s'enrichir d'une nouvelle installation qui, nous l'espérons tous contribuera à l'essor économique et social Comme cela fut mentionné, la conduite du dossier qu'à la Delforte a connu quelques retards mais comment aurait-il pu l'être autrement compte tenu des circonstances ? Tout d'abord, je pense à la tempête Alex et au traumatisme et au malheur qu'elle a causé à proximité de ce nouveau port Je renouvelle à cette occasion les sentiments de solidarité de la principauté envers tous ceux qui ont souffert dans cette vie Le importance de la vie Nel nom de l'Ele, du Figli et de l'Ele Spiritus Saint Il Signore Gesù Via, Veritas e Vita Sia con tutti voi Cristo Figlio di Dio E' venuto nel mondo Per raccogliere L'unità Di Uomini Dispersi L'apertura di nuove vie di comunicazione e l'allestimento di nuove strutture di trasporto per abolire le distanze e congiungere paesi divisi dalle acque contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna secondo il disegno providenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e realizzato questo porto e per quanti ne beneficeranno. Ecoutons Saint Paul dans les actes des apôtres. Paul, debout au milieu de l'arriopage, qui se discute. Citoyen d'Athènes, je constate que vous êtes en toute chose des hommes particulièrement religieux, « En effet, en parcourant la ville et en observant vos monuments sacrés, j'y ai trouvé en particulier un autel portant cette inscription, « Ô Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas les temples construits par l'homme et ne saurait pas servir par la main des hommes. Il n'a besoin de rien, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant la durée de leur histoire et les limites de leur habitat. Il les a faits pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité, n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d'exister, si bien ce que disent certains de vos poètes, oui, nous sommes de sa race. Puisque le Seigneur Jésus est le chemin qui nous conduit à la patrie du ciel, nous allons le supplier humblement tous ensemble en disant « Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur, conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. » Tu t'es fait homme, tu as vécu parmi nous, que la foi en ta présence nous fasse avancer sur le chemin de ton amour, conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Tu allais de ville en ville annoncer l'Évangile, guérir les malades, viens encore par nos rues et nos places, nous réconforter par ta bonté. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Tu as délivré du naufrage tes disciples sur la mer, sois toujours avec nous dans les tempêtes de ce monde. « Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. » Tu t'es fait le compagnon de route de tes disciples vers Emmaüs, bénis nos voyages et brûle nos cœurs de ta parole. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. En montant au ciel, tu nous as ouvert la route, soutiens-nous sur le chemin qui mène au ciel. « Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. » « Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, rega il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. D'arci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti partiranno da questo porto o vi giungeranno. Il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'attenzione a Cristo via verità e vita. Il Signore vi guidi nei vostri viaggi e disponga opere e giorni nella sua pace. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Prego, eccoci con le forbici sul cuscino sul quale verrà poi conservato il pezzettino di Napa. Napa, lasciamo, eh? È un momento storico per Ventimiglia, per Cera del Forte, per questa regione, per entrambi le coste, che va suggellato in un momento importante come questo, con un applauso. Eh, le norme prevedono. Come vuole la tradizione, un pezzettino per tutti i presenti, per i partecipanti e le autorità. Che sia benaugurante per Cera del Forte. Buon vento! Buon vento a tutti! Eh, questo è il futuro, e guardando verso il futuro verso questi due bambini che si pensa per la regione, per gli investimenti, per il territorio. Bene, un ultimo grande applauso e cominciamo con l'esecuzione degli inni.